Bonjour à tous, la famille OM, le peuple marseillais, les marseillaises, les supporters de l'OM dans le monde entier, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'il y a eu Daniel Riolo hier avec moi ? Tu me cries dessus ? Tu crois que je vais me laisser faire ? Tu crois que j'allais me laisser faire ? C'est ça Daniel Riolo ? Alors les gars, hier j'ai appelé RMC, tu vois, je voulais passer chez Roten sans flammes à 18h pour défendre l'Olympique de Marseille, l'institution, les supporters et pour défendre M. Mehdi Benassia parce qu'il nous a défendus à Lyon, il a défendu le peuple marseillais, les supporters de l'OM et l'institution OM. Il a fait honneur Mehdi Benassia à Lyon. Donc on se doit, nous, les Marseillais, de le défendre. Il est convoqué à la commission de discipline pour rien, il n'a rien fait, Benassia. Donc moi, je voulais appeler Roten sans flammes pour m'exprimer et défendre l'Olympique de Marseille et Mehdi Benassia et ses supporters. Il m'a appelé à 22h, je suis passé à l'afterfoot avec Daniel Riolo et Florian Gautreau. Grosse force à toi, Florian Gautreau, tu as été honnête et tu as recentré le débat, merci à toi. Mais Riolo, il a pété un plomb. Voilà, il a pété un plomb. Moi, je suis en train de donner mon avis, mon analyse, tu vois. Dès que j'ai sorti le mot, par contre, quand c'est Olaz, Leonardo ou Nasser, hein, qui parle de l'arbitrage, vous ne dites rien. Mais quand je dis ça, je parlais en généralité, tu vois. Et Daniel, il a pris pour lui, supporter du Paris Saint-Germain en même temps, hein. Il a pris pour lui, il se met à me crier dessus, et tu m'insultes, et tu m'insultes. Je n'ai pas dit une insulte, les gars, pas un mot de travers. Et tu m'insultes, il commence à me crier. Je vais dire, arrête de crier, Daniel, arrête de crier, tu ne me cries pas dessus à moi, tu vois. Et on s'est un petit peu chauffé. Donc, je vais vous mettre l'extrait. Je vais vous mettre l'extrait. Quand je vous dis, les gars, que je vais défendre l'Olympique, que je défendrai l'Olympique de Marseille jusqu'à ma mort, et que je vais défendre aujourd'hui Mehdi Benassia, tu vois, eh bien, je le fais. Voilà, je vous mets l'extrait de mon passage dans l'Afterfoot, et on se retrouve juste après. Ne t'inquiète pas, mon petit Daniel, mais tu sais quoi ? On se retrouve après. Mehdi Benassia, frérot, force à toi, on est tous avec toi, le peuple marseillais, on te soutient, ne t'inquiète pas, et je suis ton avocat. Ne te casse pas la tête, je suis ton avocat. Tu n'as pas besoin d'avocat. Ton ton Franckifout, il est là avec toi, et je vais te soutenir jusqu'au bout du monde. Et encore, merci Mehdi Benassia. Merci pour ce que tu as fait. Merci, si je vais dans votre théorie, je peux comprendre, on a pu le faire différemment, un peu plus calme. Si vous voulez, on peut débattre sur ça, je peux comprendre. Maintenant, moi, je ne trouve pas, en tant que supporter marseillais, nous, combien de fois, on a vécu des choses, et en tant que supporter, on dit, pourquoi la direction ne bouge pas ? Pourquoi il n'y a personne qui parle ? Pourquoi il n'y a personne qui fait rien ? Là-bas, on a quelqu'un, ok, qui ne s'est pas porté, qui ne s'est pas porté à l'ambitant, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a une micro de Dazone pour parler avec, je ne sais plus qui c'était, qui était à côté de lui, pour parler de la faute de Barretti, etc. Il s'est exprimé poliment, il a insulté personne, il a donné son avis sur l'ambitrage. J'avais un journaliste à côté qui lui dit, je vais traduire pour je ne sais pas quoi, comme si il me dit Benassé, il n'était pas parlé. Et Benassé lui dit quoi ? Il dit, il n'y a pas besoin de traduire, tout le monde comprend ce qu'il dit, il a donné son avis sur l'ambitrage. Là-dessus, 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 bon. Oui, mais je comprends, c'est la question de Paul, on le prend en soi. Parce que la traduction, c'était de lui dire, si tu penses, je ne suis pas surpris que Bastens ait fait ça, c'était de savoir. Il n'y avait pas attention de lui dire à Marseille hier soir. Bon, Francky, merci, c'était bon. Tu vois, je vais te dire un truc, Nico ? Ouais, t'es allé ou quoi ? Merci Francky, il passe une très bonne soirée, à très vite. Oui, évidemment. Salut Francky, donne le message qu'il défend de... Vous ne connaissez rien à ce qui se passe en coulisses ! Vous ne savez rien, vous parlez ! Vous voyez des complots ! Vous vous rendez même pas compte de ce qu'on veut... De ce qu'on veut... Si Francky, vous parlez ou pas ? Francky, vous parlez, mais tu ne vas pas nous insuliner ! Francky, Daniel, on peut écouter... Je vais te dédouer, Daniel ! Mais toi, tu roules en courte ! Allez, on roule en courte ! Et tu nous as dessus, Francky ! Et tu roule en courte ! Et tu roule en courte ! Et l'honnêteté, les gens, tu nous as dessus ! Daniel, Francky, on redescend tranquillement. Je rappelle aussi qu'ici, on a tous des beaux rapports avec Billy Benassia. Il n'y a aucun procès... Mais il n'y a charme devant un Nico... Mais on ne te donne pas... Moi, j'ai pas les beaux rapports ! Mais d'abord, j'aimerais qu'on comprenne... Que quand on dit ce que Francky dit, Moi, quand on remet en doute mon intégrité ou mon honnêteté, Franchement, c'est pire qu'une insulte ! Je ne comprends pas ! Je ne pense pas que Francky te visez toi particulièrement, en fait ! Alors qu'il me dise ce qu'il vise alors ! Parce que moi, il téléphone sur sa génition ! Ah, tu ne le comprends pas ! Moi, je veux que Francky... Voilà ! Francky, par exemple ! Voilà ! Attends, tranquille ! Tranquille ! Tranquille ! Pour que tu continues à alimenter le débat, pas avec ces histoires de « on n'en parle pas pour les autres », c'est pour en tout cas pas à l'after, et même ailleurs, mais peu importe ! Est-ce que tu ne crois pas que pour l'institution, pour l'image de l'OM, du foot dont tu pars, en disant que c'est bon pour le foot, effectivement, que l'OM soit en tête ? Très bien ! Est-ce que tu ne comprends pas que si Benatia, par exemple, pendant son temps, va à la fin du match, oui, même en zone mixte, ou en... ou chez Dazone, peu importe, pour avoir un message fort, non pas de dire « on s'y attendait, parce que cette arbitrage en lance, c'est toujours carotté », ce qui n'est pas un message ni fort, ni bien, ni honnête, parce que, à moins d'avoir des drogues, de la malhonnêteté de l'arbitre, tu te tais ! Mais en revanche, il pouvait très bien revenir sur l'action du début du match, il pouvait très bien expliquer en quoi, pour lui, c'était pas bien, que c'était une erreur d'entrave, s'étonnait que la barre n'est pas bien... Eh oui, Daniel Riolo ! Eh oui, monsieur Daniel Riolo, d'RMC ! De toute façon, les gars, fallait que ça pète ! Voilà, fallait que ça pète, un jour ou l'autre ! Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, où je ne vais pas mâcher mes mots, encore une fois ! Hier, voilà, je vous ai mis le passage, non mais il a un problème le Riolo, franchement il a un problème, après ça s'est bien terminé, mais je ne sais pas, tu gueules vite ! Alors c'est facile de gueuler, moi je suis au téléphone, tu vois, moi je suis au téléphone, toi tu as un micro, tu as un micro Daniel, quand je te sors le Holas, le Holas, le Leonardo etc, ça ne t'a pas plu, donc tu as gueulé, dans le micro, pour ne pas qu'on m'entende, tu vois, tu as gueulé bien fort, je ne sais pas, tu dois avoir des problèmes, tu dois avoir des problèmes, je ne sais pas, il y a des solutions, il y a des solutions Daniel Riolo, il y a des solutions, tu vois, quand tu es un peu tendu, quand tu es un peu énervé, quand tu en veux à l'Olympique de Marseille, quand tu dis que nous on ne comprend rien, qu'on ne sait rien, qu'on ne sait rien du tout, ne t'inquiète pas, je ne sais mieux que toi, je n'ai pas besoin d'avoir un bac plus 8, je connais l'Olympique de Marseille, et je connais le football, mais des fois, quand tu es un peu tendu comme ça mon Daniel, il y a une solution qui est radicale, tu vois, efficace, tu vois, suppositoire en Doliprane, tu vois, c'est facile à utiliser, facile à l'ouverture, tu vois, quand tu es un peu tendu comme ça à l'émission, tu vois, mais tu as des plaquettes gros de Doliprane, tu vois, tu t'en mets un comme ça, tu vois, tu t'en mets un, ça va te calmer Daniel, parce qu'hier, tu me cries dessus, comme ça, pour rien, tu dis que je t'ai insulté, alors que je n'ai insulté personne, je me suis bien comporté, donc il y a la solution, le Doliprane, mon petit Daniel, en suppositoire, ça fait du bien, tu verras, je te le conseille, voilà, donc non, non les gars, franchement là, ce qui s'est passé, moi voilà, hier j'étais contrarié, tu vois, dès que je vois Mehdi Benassia attaquer de tous les côtés, quand je vois l'institution Olympique de Marseille attaquer de tous les côtés, ben moi je fais mon rôle de supporter de l'OM, et je défends l'Olympique de Marseille, et je défends Mehdi Benassia, qui va être convoqué à la LFP, à la commission de discipline, tu vois, parce que je ne sais pas, apparemment ça n'a pas pu ce qu'il a fait, alors qu'il n'a rien dit de grave, il a un peu pété les plombes à la mi-temps, c'est ce que j'ai dit hier dans l'after, il s'est un peu embrouillé à la mi-temps, dans le couloir et tout, mais après, quand il est venu au micro de Dazon, il a parlé tranquillement, il a insulté personne, il a menacé personne, il a manifesté son mécontentement, voilà, sur l'arbitrage, et il a raison, et il a raison, tu vois, et aujourd'hui, on te fait passer Mehdi Benassia pour, je ne sais pas qui, donc non, non, hier dans l'after jeudi, quand c'est Olaz, Leonardo, Nasser, qui se plaignent, vous n'êtes pas pareil, voilà, mais je ne parlais pas principalement que de toi, Daniel Riolo, je faisais une généralité, tu vois, toi tu l'as pris pour toi, tu t'es senti attaqué, je ne sais pas, putain, tu es fragile, tu es susceptible gros, c'est fragile toi, tu vois, donc il s'est pris, il s'est mis à crier, tu vois, après on a essayé de recentrer le débat, mais je termine dans l'after, en disant que voilà, Mehdi Benassia pour moi, il n'a rien fait de mal, ça prend une ampleur de fou, tu vois, donc ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, mais on va y revenir, on va enchaîner, on va y revenir, Francky Foot vs Riolo acte 2, voilà, je vous le dis, round numéro 2 gros, tu vois, il n'y a pas de problème, moi vous voulez me contacter, Riolo, tu veux faire un live avec moi, on se le fait, on parle tranquillement, sans crier, parce que tout le monde, il sait crier, tu vois, moi aussi je sais crier, tu vois, tout le monde il sait crier, mon petit Daniel, tu vois, donc voilà, on va enchaîner, et je te le dis, tu t'es attaqué à la mauvaise personne, voilà, moi je te le dis, tu t'es attaqué à la mauvaise personne, parce que si tu veux jouer avec moi comme ça, en disant qu'on ne comprend rien, qu'on est en gros des dégueins, tu vois, tu ne sais pas sur qui tu es tombé Daniel Riolo, parce que je ne vais pas te lâcher maintenant, je te le dis, à chaque connerie que tu vas nous sortir, je vais être là, pour te taquiner, tu vois, gentiment, tranquillement, tu vois, il n'y a pas de problème, Tolisso c'est meilleur que Rabiot, il nous a dit, tellement qu'il a la haine que Rabiot, il a l'OM, bref, donc on a Longoria, enfin toute la direction de l'OM, Pablo Longoria, Boli, Ravanelli, tout le monde, en train de soutenir Medji Benassia, Basile Boli, il nous dit que Benassia, il a fait son rôle de dirigeant, tout simplement, c'est un dirigeant d'Olympique de Marseille, c'est le conseiller de Pablo Longoria, donc, il fait son rôle, tu vois, il fait son rôle, il a mis la main sur le mercato, il a recruté des joueurs, là, c'était Lyon-Marseille, un Olympico, on pouvait revenir à l'égalité de points du Paris Saint-Germain, donc c'est un match important, il y a eu des faits de match, de la part de Benoît Bastien, à Monsieur Medji Benassia, ça ne passe pas, et pour tous les supporters de l'OM, ça ne passe pas, il a exprimé son mécontentement, il n'y a rien de mal, il a menacé personne, il n'a frappé personne, voilà, donc on voit Basile Boli qui dit, il a fait son rôle de dirigeant, on a Pablo Longoria aussi, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui pensent que Longoria, il ne bronche pas, non, 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 ne vous inquiétez pas, Longoria, il va bouger, il soutient Medji Benassia, ne vous inquiétez pas, les gars, tous unis, tous ensemble, comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps, je vous l'ai dit déjà, supporters, joueurs, dirigeants, coach, qui vous voulez, tous ensemble, tous ensemble, les Marseillais, les Marseillaises, tous ensemble contre ces gens-là, contre la LFP, contre ces arbitres, contre ces journalistes, on va y venir, tous unis, tous ensemble les gars, on soutient Medji Benassia, voilà, tout simplement. ensuite, quand c'est, bon, voilà, je t'ai dit, quand c'est Olas, qui se plaignait jour et nuit, des faits de jeu, des arbitres, ouais, Olas, il abuse un peu, mais bon, c'est un grand dirigeant du football français, ça va, ça passe, par contre, quand c'est Medji Benassia, on le traite de voyou, eh monsieur, comme il s'appelle, Stéphane Brun, eh Stéphane Brun, hier soir, dans le Moscato Show, Stéphane Brun, c'est un ancien basketteur, bon, il fait 2m02, je m'en bats les couilles, tu vois, on s'en bat les couilles, Stéphane Brun, Stéphane Brun, ce que tu as dit hier, dans le Moscato Show, que tu dis, que monsieur Benassia, et qu'en gros, c'est une méthode de voyou, qu'il a utilisé, c'est très très grave, moi je te le dis, c'est très grave, voilà, ça veut dire quoi, pourquoi Medji Benassia, il a fait une méthode de voyou, qu'est-ce qu'il a fait le voyou, qu'est-ce qu'il a fait le voyou, Medji Benassia, il a défendu son club, c'est tout, parce qu'on se sent niqué chaque fois, par l'arbitre, et par monsieur Benoît Bastien, donc voilà, quand vous êtes sur des radios, comme ça, que vous êtes écoutés, par beaucoup de personnes, il faut faire attention à vos propos aussi, ça veut dire quoi, que son de voyou, il te dit, ouais, Benoît Bastien, aujourd'hui, il ne peut plus venir à Marseille, il faut arrêter ses méthodes de voyou, qu'est-ce qu'il a fait, Medji Benassia, qu'est-ce qu'il a fait de mal, expliquez-moi, Verkoutre, il n'a pas fait le match, aussi à la mi-temps, contre Benassia, Benassia, il lui dit quoi, Verkoutre, il m'a parlé à Benassia, Benassia, il lui dit, toi mon pote, rentre dans ton vestiaire, est-ce qu'il a parlé mal, est-ce qu'il a insulté, est-ce qu'il a menacé, non, vous en faites, une montagne, parce que c'est l'Olympique de Marseille, tout simplement, et parce que vous êtes des jaloux, voilà ce que vous êtes, tous autant que vous êtes, certains journalistes, certains anciens joueurs pro, comme Michael Landreau, de quoi tu parles ton Michael Landreau, de quoi tu viens de te mêler, oui Benoît Bastien, c'est un des meilleurs arbitres européens, carrément, lui carrément, pour Landreau, Bastien c'est un des meilleurs arbitres européens, carrément, tu l'as vu Lyon-Marseille ou pas Michael Landreau, est-ce que tu l'as vu Lyon-Marseille, tu l'as pas vu je crois, tu l'as pas vu, c'est un joueur du Paris Saint-Germain aussi, voilà, faut pas se cacher, les gars c'est pas pour cacher Paris Saint-Germain et tout, là on s'en bat les couilles, je vais vous dire la vérité, donc voilà, ensuite, donc non, ça c'est grave, ce qu'il a dit aussi Stéphane Brun, c'est très grave, donc Mehdi Benassia, comme la LFP et la commission, ils vont pas hésiter à te convoquer pour te sanctionner, tous les gens comme ça, qui se prennent à toi, qui te traitent de voyou, alors que tu as rien fait de mal, toi aussi, porte pleine contre eux, même que ça se fait pas, tu sais chez nous, on aime pas porter pleine comme ça, ben ça se fait pas, tu vois ça se fait pas, mais fais-le, parce que les autres, ils se gênent pas, ils se gênent pas, fais-le, je suis ton avocat, Mehdi Benassia, si tu as besoin d'un avocat, contact Frankie Foot, je suis là, ma parole d'homme, que je suis là, voilà, y'a pas d'argent, y'a rien du tout, gratuit de bon cœur, parce que j'aime l'Olympique de Marseille, et j'aime pas, quand on attaque mon club comme ça, et quand on attaque un dirigeant de l'OM comme ça, injustement, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, moi je vous le dis, voilà, donc, on y revient, quand je me suis un peu fritté avec le Daniel Riolo là, le monsieur Danielus, Daniel Riolo, il nous dit quoi, un moment, il nous dit, oui, il faut arrêter de faire une fixette, de croire qu'il y a un complot chaque fois contre l'OM, que Benoît Bastien fait un complot chaque fois contre l'OM, c'est grave ce que nous dit Mehdi Benassia, tu veux que je te montre, tu veux que je te montre Benoît Bastien quand il nous arbitre, monsieur Daniel Riolo, tu me crois pas, regarde, moi je ne suis pas journaliste, frérot, moi je te montre, regarde, un stylo, un cahier et des notes, c'est réglé, tu sais, je n'ai pas besoin d'avoir un bac plus 8, pour te montrer des preuves, je veux que je te montre Benoît Bastien, plus c'est le travail de RMC, merci, c'est votre travail, ces articles, je ne suis même pas allé chercher bien loin, tu vois, regarde, Benoît Bastien au sifflet, OMPSG 2024, but, refusé, avérer tout, épisode 1, arbitrage, Benoît Bastien, OMPSG 2018, but, refusé, Amitroglou, épisode 2, arbitrage, Benoît Bastien, OM Lyon, 2015, but, refusé, à Ocampos, épisode 3, arbitrage, Benoît Bastien, Lyon, Marseille, Lyon, Marseille, le deuxième jaune, sur Balerji, qui prend le rouge, alors que c'est la casette qui tire le maillot, et le deuxième but, sur l'égalisation de Lyon, Cherki, est hors jeu, épisode 4, arbitrage, Benoît Bastien, alors, quand tu nous dis, dans l'after, monsieur Riolo, que tu nous dis, les Marseillais, vous faites une fixette, c'est parce que tu n'es pas supporter de l'OM, premièrement, tu nous détestes, déjà, et moi, je te sors des preuves, quand Benoît Bastien et Clément Turpin, ils nous arbitrent, ils aiment nous faire marrons, tout simplement, et ça, il faut que tu le comprennes, tu es journaliste, tu dois rester objectif et professionnel, d'accord, donc voilà, moi, je te le dis, tranquillement, alors, je crie un peu, toi, tu n'as pas hésité à me crier dessus, tu as été maligne, tu as crié, tu m'as crié dessus, quand j'ai dit, quand c'est Ola, c'est Nasser, c'est pas pareil, tu vois, là, tu as crié, tu t'es mis en folie, parce que j'ai dit la vérité, parce que j'ai dit la vérité, tu vois, et j'ai défendu l'Olympique de Marseille, ses supporters, et il m'a dit Benassia, et je continuerai à le défendre, vous en faites tout un plat, l'autre, le Stéphane Brun, dans le Moscato Show, le Michael Landro, le Riolo, tout le monde, pourquoi, parce que c'est l'Olympique de Marseille, parce que vous le sentez, vous le sentez qu'on est en train de se remettre bien, qu'on est là, pour vous concurrencer, et vous voulez quoi, vous voulez quoi, nous tailler en deux chaque fois, mais on a l'habitude, ne t'inquiète pas, on a l'habitude, nous les Marseillais, on est seuls contre tous, et on est bien, ne t'inquiète pas mon petit Daniel, voilà, après, merci à RMC quand même, merci à RMC, à l'after de m'avoir contacté, moi vous le savez maintenant, quand je vais vous appeler, s'il faut dire des choses, je le dis, moi je me suis, j'ai parlé correctement, je n'ai pas manqué de respect, j'ai insulté personne, c'est votre monsieur Daniel Riolo, qui m'accuse, que je l'ai insulté, alors que pas du tout, je ne l'ai pas insulté, moi, t'inquiète pas, mes parents, ils m'ont éduqué, avec des valeurs, et avec du respect, nous les bris Marseillais, on est comme ça, t'inquiète pas, on a les valeurs, et on a le respect mon petit Daniel, ne t'inquiète pas, donc quand tu dis à l'antenne, Francky, tu nous insultes, tu es un gros mytho, tu es un gros menteur, et franchement, c'est incroyable, la mauvaise foi, que tu as Daniel Riolo, moi je te le dis, donc si tu veux me contacter, il n'y a pas de problème, tu me contactes, on se fait un live en direct, sur ma chaîne, tranquillement, et on débat tous les deux, moi je t'affronte, moi je t'affronte, tranquillement, voilà, après, je vais dire quelque chose aussi, je vais dire quelque chose aussi, et que je n'ai pas pu le dire à l'antenne, parce que, on me coupe beaucoup la parole, et on coupe le micro, esprit, parce que quand on vous rentre un peu dedans, vous coupez le micro, parce que vous êtes très malin, très très malin vous êtes, mais bon, moi je m'en bats les couilles, je te dis la vérité, je m'en bats les couilles, t'inquiète pas, moi, moi je sais, que j'ai fait honneur aux supporters marseillais, c'est le principal, j'ai défendu Medji Benassia, et j'ai défendu l'institution olympique de Marseille, moi j'ai fait mon rôle de supporter mon petit Daniel, par contre, il y a un truc que je voulais te dire, mais que, ben j'ai pas eu le temps, tu vois, parce que ça allait très très vite, on s'est chauffé vite, tu vois, en même temps c'est comme ça, c'est comme ça, moi je suis comme ça, je le ferai en parler, quand tu dis Daniel Riolo, dans l'after, alors c'était pas dans l'émission d'hier, il y a une semaine en arrière, un truc comme ça, quand tu te moques, oui monsieur Daniel, quand tu te moques des supporters de l'OM, en disant, regardez l'accueil des supporters marseillais à Rabiot, ils ont cru qu'ils ont pris Cristiano, qu'ils ont recruté Cristiano Ronaldo, ou Lionel Messi, ça tu vois, c'est te moquer, c'est te moquer des supporters de l'OM, c'est te moquer des supporters qui étaient présents à Marignane, pour accueillir Rabiot, tu es un jaloux, tu es un jaloux, tu sais c'est quoi, moi je vais t'expliquer, avec toute objectivité, et le faire en parler, tu sais c'est quoi, de quoi tu marronnes, parce que tu vois qu'à Marseille, à Marseille, les supporters, on a, on a une ferveur, on a une passion dans cette ville, que ton club n'aura jamais, monsieur Daniel Riolo, tu sais de quoi je parle, que ton club n'aura jamais, donc quand tu dis, quand tu dis, les supporters de l'OM, regarde-moi l'accueil qu'ils font à Rabiot, on dirait qu'ils ont recruté Ronaldo au Messi, ça veut dire déjà, que tu nous prends tous pour des cons, et tu nous manques vraiment de respect, premièrement, et deuxièmement, mon petit Daniel, l'accueil qu'on a fait à Rabiot, quand il est venu, tu sais c'est quoi, c'est tout simplement, de la passion, et de la ferveur, tout simplement, il dit Manendjai, il venait de Ligue 2 anglaise, parce qu'il a jonglé, sur le vieux port, et parce qu'il a l'OM dans le sang, et bien on lui a fait un accueil de fou, parce que c'est la passion de Marseille, mon pote, c'est la passion de Marseille, Alexis Sanchez, Alexis Sanchez, 34 ans, quand il arrive à l'OM, tout le monde, tout le monde, les journalistes, leur boulot et compagnie, il est cramé, Sanchez, il vaut rien, il est cramé, tu as vu la saison de Sanchez, et l'accueil qu'on lui a fait, parce que c'est la passion de l'Olympique de Marseille, que tu pourras jamais connaître dans ta vie, mon petit Daniel, voilà pourquoi on a fait un accueil comme ça à Rabiot, voilà pourquoi, on n'a pas dit que c'est Ronaldo ou Messi, aucun supporter de l'OM ne l'a dit à part toi, dans ton afterfoot là, qui a dit ça, et tu t'es moqué des gens, tu t'es moqué des gens, ils ont cru qu'ils ont pris Messi ou Ronaldo, tu te moques des supporters de l'OM, et tu te moques de la passion des supporters de l'OM, moi je te le dis, voilà, tu veux qu'on règle les comptes, on va les régler, et tu peux me contacter quand tu veux, quand tu veux, ils ont recruté Messi ou Ronaldo, tu nous as pris pour qui, pour des truffes, tu nous as pris pour des truffes, et combien de fois dans mes vidéos, et tous les gens, qui regardent mes vidéos, ils pourront te le dire, combien de fois dans les vidéos, je dis les gars, Riolo et l'objectif, il y a des trucs, c'est vrai c'est un supporter du PSG, mais il y a des trucs, ça va, il dit pas que du mal de nous, il reste objectif, mais des fois, il y a ton côté supporter de Parisien, de Paris Saint Germain, il y a ton côté supporter du PSG qui ressort, comme tu as fait hier avec moi, où tu t'es mis à me gueuler dessus, que tu as cru que je me suis pris à toi, alors que pas du tout, tu vois, quand je parlais de Ola, et de Leonardo et de Nasser, quand c'est eux qui font des trucs, qui se plaignent de l'arbitrage, ça dit rien, toi tu l'as pris pour toi, et tu m'as crié dessus, et après je t'ai dit, arrête de gueuler, moi je t'ai crié aussi, arrête de gueuler, parce que moi aussi je sais gueuler, tu vois, mais vous coupez le micro, vous baissez le son exprès, tu vois, on connaît, on connaît les méthodes, j'ai pas fait 30 millions de plateaux dans ma vie, tu vois, je remercie le Fosséen, le site le Fosséen, c'est la seule émission, tu vois, qui m'a invité, qui m'a donné la parole, tu vois le Fosséen, grosse force Fosséen, tu vois, donc voilà, j'ai pas fait 100 millions de plateaux télé, tu vois, t'inquiète pas, mais je sais comment ça marche, je sais comment ça marche, quand on parle un peu trop, quand on dit les vérités, allez hop, on le dégage celui-là, parce qu'il dit trop de vérités, voilà, donc sois honnête, Daniel Riolo, occupe-toi de ton club, arrête de parler de l'OM, tu sais quoi, même que c'est ton métier, analyse le match de l'OM, et arrête d'aller dans les trucs, de te prendre pour je sais pas qui, quand tu me dis, oh les gars il me dit quoi, mais vous connaissez rien, vous faites, vous faites, ceux qui connaissent, mais vous connaissez rien, mais est-ce que tu me connais, est-ce que tu me connais toi, tu me connais, est-ce que tu me connais, parce que toi tu es là, sur ton plateau télé, avec ton CV de Bac plus 8, tu te crois plus intelligent, on se met dans un débat, moi et toi je te mange, je te mange, surtout si on parle de mon club l'OM, je te mange, je te dis la vérité que je te gagne, voilà, et je sors des quartiers nord, tu vois, et ben je te gagne, voilà mon petit Daniel, et tu as manqué de respect, c'est toi qui m'a manqué de respect, c'est toi qui te mets à crier, donc je te l'ai dit, quand des fois tu sens, que tu vas t'emporter, que tu vas t'emporter comme ça, je te l'ai dit, tu vois, Doliprane en suppositoire, tu verras que hop, quand tu vas crier, oh tranquille, ouh, tu vois, ça va te calmer, ça va te calmer, voilà, et ne te moque plus des supporters de l'OM, s'il te plaît, tu vois moi je te parle tranquille, regarde dans cette vidéo, j'insulte pas, j'insulte dégueuille, je parle avec la colère, parce que je suis en colère, voilà, c'est la colère qui parle, parce que, on se prend à l'Olympique de Marseille, à l'institution OM, et on se prend à Mehdi Benassia, qui n'a rien fait, et c'est injuste, et je déteste l'injustice, je n'aime pas l'injustice, tu veux que Mehdi Benassia, il fasse quoi Daniel Riolo, tu veux qu'il fasse quoi Mehdi Benassia, en tant que dirigeant de l'Olympique de Marseille, quand tu vois qu'on se fait enfiler par l'arbitrage, lors d'un Olympico, tu veux qu'il fasse quoi, qu'il tente de l'autre jour, demain un mec, il te met une gifle, tu vas faire quoi, tiens vas-y mets la deuxième, je ne dis rien, vas-y il ne faut rien dire, mets moi la deuxième, eh non Daniel, non, Mehdi Benassia il a exprimé son mécontentement, il n'a pas le droit, est-ce que c'est le premier mec à faire ça, tout le monde l'a fait, tout le monde, par contre c'est l'OM, on aime taper dessus, voilà, donc je, franchement, j'aimerais que l'OM voie cette vidéo, et que Mehdi Benassia voie cette vidéo, ne prend pas d'avocat, Mehdi Benassia, ne prend pas d'avocat, tu n'as pas besoin, je suis là, je suis ton soldat, je suis ton soldat, on est tous avec toi, tout le peuple marseillais, Mehdi Benassia, si tu m'entends, mon frérot, tout le peuple marseillais est avec toi, voilà, et pourtant moi vous le savez au début, l'affaire Benassia Jonathan Klos, tu vois, je ne comprenais pas bien, au début je pensais que c'était Benassia qui avait tort, après, j'ai fait mon ma culpa, vous vous en souvenez, les vidéos sont disponibles sur ma chaîne, moi je n'ai menti rien, il y a toutes mes vidéos qui sont disponibles, je dis en fait, Benassia, il avait raison sur Jonathan Klos, et aujourd'hui, Benassia, il a raison sur ce qu'il a fait à Lyon, il a défendu l'OM, les supporters, et il a voulu qu'on nous respecte un petit peu, parce qu'on a la marre dans les grands matchs, de se faire carrer, qu'est-ce qu'il a fait de mal, et ça le traite de voyou, dans d'autres plateaux, ça le traite de je ne sais pas quoi, calmez-vous tout ça, calmez-vous les gars, calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous, il y a eu des choses bien plus graves, dans le foot, voilà, donc Medji Benassia, tu as mon soutien, et ne t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul, on est tout seul là, je t'ai dit, si tu as besoin à la LFP là-bas, s'il faut qu'il y a quelqu'un qui va parler, qui doit te représenter, ne t'inquiète pas, je suis là, je défends l'Olympique de Marseille, et je déteste, je déteste, quand on se prend comme ça gratuitement, à quelqu'un, alors que Benassia, il a juste voulu exprimer son mécontentement, et défendre l'Olympique de Marseille, il a fait son rôle, et bien non, ça ne plaît pas, parce que c'est l'OM, et bien vous inquiétez pas, on est seul contre tous, et un dernier mot, un dernier mot encore une fois, quand je vois encore d'autres supporters, d'autres clubs, vous êtes là, en train de dire Benassia, t'as vu ce qu'il a fait Benassia, c'est grave, occupez-vous de votre club, occupez-vous de votre club, arrêtez de parler de Paris, de Lyon, de Monaco, de Saint Etienne, je m'en bats les couilles, tu vois, je m'en fous, arrêtez, occupez-vous des sujets de votre club, arrêtez de parler des trucs que vous connaissez pas, et que vous maîtrisez pas, arrêtez s'il vous plaît, voilà, bref, allez les gars, je vais vous laisser là, force et honneur, à l'Olympique de Marseille, aux supporters de l'OM, aux supportrices de l'OM, à la direction de l'OM, à Medji Benassia, à Longoria, à Boli, à Ravanelli, à Dezerbi, à tout le monde, aux joueurs, force à tout le monde, vous inquiétez pas, on est tous contre nous, on va dire qu'on fait encore une fixette, non, on fait pas de fixette, t'inquiète pas, on fait pas de fixette, on est très intelligents les marseillais, ne t'inquiète pas, Riolo et toute la clique là, ne t'inquiète pas, on est très intelligents, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait, donc voilà, force à tous les marseillais de la terre et du monde entier, Medji Benassia, on est tous avec toi, et moi le premier, je suis avec toi, je te donne ma parole d'homme, voilà, et ne te laisse pas faire, ne te laisse pas faire, on sera là avec toi, on sera là avec toi, Medji Benassia, force à toi, et merci, encore une fois, Medji Benassia, merci, pour ce que t'as fait à Lyon, merci, t'es rentré dans mon coeur, dans mon coeur de marseillais que je suis, t'es rentré dans mon coeur, Medji Benassia, à partir de maintenant, si tu as besoin, qu'il faut te représenter, s'il faut aller débattre avec je ne sais pas qui, s'il faut te défendre, contre la LFP, contre Riolo, contre les médias, je suis là, ne t'inquiète pas que je suis là, voilà, allez, portez-vous bien, n'hésitez pas à commenter, je crie un peu parce que ça m'énerve, ça m'énerve quand on attaque l'OM, comme ça gratuitement, ça m'énerve, et quand on se prend à Benassia comme ça, alors qu'il n'a rien fait, donc oui, ça m'énerve, maintenant, je me calme, tranquille, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, on a atteint les 13 000 abonnés, merci beaucoup la Team OM, merci énormément, donc voilà, et à commenter, et s'il vous plaît, s'il vous plaît, les supporters de l'OM, tu as vu les vrais supporters de l'OM, les gens qui aiment ce club, je veux dans les commentaires, hashtag soutien Benassia, voilà, on est en tendance sur Twitter, le hashtag soutien Benassia, ne t'inquiète pas, la Team OM, elle est grande, elle est unique, donc s'il vous plaît, pour tous les gens, s'il vous plaît, faites ça, pour montrer à Benassia, et à l'Olympique de Marseille, et pour montrer à tous ces jaloux, qu'on est tous unis, qu'on est tous ensemble les Marseillais, hashtag soutien Benassia, s'il vous plaît, dans les commentaires, montrez la force de la Team OM, s'il vous plaît, voilà les gars, allez, je vous laisse là, portez-vous bien, allez l'OM les gars, à la vie à la mort, Daniel Riolo, sans rancune, là je t'ai fait, le round 2, si tu veux le round 3, contacte-moi, on se cale, et on se le fait, il n'y a pas de problème, mais moi je peux débattre, je peux débattre avec toi, et ne t'inquiète pas, quand tu me dis qu'on ne comprend rien, on ne t'inquiète pas, je comprends mieux que toi, je comprends mieux que toi, surtout le sujet de l'Olympique de Marseille, je le comprends mieux que toi, je n'ai pas besoin d'un bac plus 8, respect à tous les gens, ce n'est pas pour vous que je parle comme ça, mais voilà, c'est pour te dire, je maîtrise mon sujet, et je fais mon rôle de supporter, je défends l'OM, et je défends Benassia, que vous taillez à tort, voilà, force à toi, Medji Benassia, et à l'Olympique de Marseille, et aux supporters marseillais et marseillaise, force et honneur.